Om Asatoma Sadgamaya, Tamasoma Jyotir Gamaya, Vrityorma Amritam Gamaya, Om Shanti 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 He. Namaste tout le monde. On m'a demandé de parler du miracle de la pensée positive. Je suis donc très contente de voir l'intérêt que vous portez à ce sujet. Rappelez-vous, s'il vous plaît, que la pensée positive équivaut à une vie positive. Juste par la pensée, vous pouvez changer votre vie. C'est pour cette raison que nous allons parler aujourd'hui des principes de base de la pensée positive et comment les mettre en pratique dans notre vie. Par la pensée, vous avez le pouvoir de manifester la santé, l'abondance, de grandes réalisations, une grande carrière, de grandes relations. Et vous avez, par la pensée également, le pouvoir de vous en éloigner. Vous l'avez peut-être constaté dans votre propre vie. Des pensées positives en quantité suffisante vous donnent assez d'énergie pour faire ou réaliser tout ce que vous voulez. A contrario, sans pensée positive et sans comprendre le mécanisme de votre pensée, vous ne faites que broyer du noir. Vous êtes dépressif et anxieux et vous n'avez plus d'énergie pour réaliser quoi que ce soit. La pensée positive est donc un grand miracle. La pensée positive est le passe-partout qui permet d'accéder à une grande vie. La pensée peut créer un paradis à partir d'un enfer, mais aussi un enfer à partir d'un paradis. Tout dépend de votre manière de gérer votre pensée. C'est quelque chose qui devrait être enseigné à tous les jeunes. Si, en tant qu'enfant, on vous apprend ces principes de base, vous êtes assuré d'avoir une grande vie, quelles que soient vos circonstances ou votre entourage. Parce que, rappelez-vous, s'il vous plaît, que ce que vous pensez finit par se manifester dans votre vie. C'est cela le pouvoir de la pensée. Elle devient une réalité. Regardez, s'il vous plaît, les objets autour de vous. C'était des pensées dans l'esprit de quelqu'un. Vous avez peut-être autour de vous des chaises, des tables. Chacun de ces objets était une pensée dans l'esprit de quelqu'un. Une pensée qui est devenue si intense qu'elle s'est matérialisée sous forme d'objets. Donc, tout est produit par la pensée. Et si nous ne savons pas comment gérer le mécanisme de la pensée, cela veut dire que nous n'avons pas appris les fondamentaux de la vie. Laissez-moi vous présenter les principes de la pensée positive. Le premier principe affirme qu'on devient ce qu'on pense de façon répétitive. S'il s'agit de vous-même, vous deviendrez ce que vous pensez de façon répétitive. S'il s'agit de quelque chose, cette chose finira par se manifester dans votre vie. Par exemple, si je ne cesse de répéter avec ma pensée que je suis heureux, que je réussis, que je suis quelqu'un qui est capable de réaliser tout ce qu'il veut dans la vie, cela deviendra mon expérience. Pareil, si je me répète sans cesse des choses comme « j'ai peur, je suis vraiment inquiet », si j'ai tendance à penser de cette manière, alors ce sera mon expérience. C'est ce qui se manifestera dans ma vie. Exactement comme les objets qui deviennent une réalité après avoir été de simples pensées dans la tête de quelqu'un. Tout ce que vous pensez contient le potentiel de devenir une réalité dans le futur. Donc, rappelez-vous, s'il vous plaît, la pensée a un pouvoir, et c'est pour cette raison qu'elle doit être délibérée, consciente, guidée. C'est cela le miracle de la pensée positive. Pour dire les choses brièvement, il y a, voyez-vous, une pratique qui vous permet de réussir à faire ça naturellement. Je veux parler du yoga. Celui-ci vous permet de devenir de plus en plus conscient intérieurement et de penser de façon délibérée. C'est un effort conscient qui vous permet de réaliser tout ce que vous voulez et de garantir votre succès dans la vie. Lorsque vos pensées ne sont pas délibérées, les idées ou les émotions pré-conditionnées peuvent vous conduire à penser de façon très négative. Rappelez-vous donc, s'il vous plaît, que le premier principe affirme que nous devenons ce que nous pensons de façon répétitive. C'est ça l'idée fondamentale. Et il vous est possible d'accroître le pouvoir de la pensée positive par la pratique du yoga. Quand vous devenez profondément conscient intérieurement, vos pensées sont alors parfaitement guidées. Le second principe de la pensée positive affirme que nous finissons toujours par faire l'expérience de ce que nous ressentons de façon répétitive. Observez votre vie et voyez si c'est vrai ou pas. Tout ce que vous ressentez de façon répétitive finit par se manifester dans votre vie. S'il s'agit d'émotions heureuses, de choses qui vous rendent joyeux, votre esprit attirera ces expériences dans votre vie. Si vous êtes sujet à des humeurs négatives, à de l'amertume, au ressentiment, à de la colère ou à de la haine, cela devient votre expérience. Votre esprit attirera des forces négatives dans votre vie si vous avez sans arrêt des émotions négatives. C'était donc ça le second principe de la pensée positive. Tout ce que vous ressentez de façon répétitive finira par faire partie de votre vie en vrai. Et combien même vous ne voudriez pas le ressentir, le fait d'y penser amènera ce sentiment dans votre vie. Il ne faut donc s'attarder que sur la positivité. Il faut rayonner la positivité par le biais d'une pensée bien guidée. C'est juste une question de pratique. Vous devez pratiquer la pensée positive et les sentiments positifs. Le troisième principe de la pensée positive concerne votre imagination. Vous créez ce que vous imaginez. Tout ce que vous voyez autour de vous se trouvait dans l'imagination de quelqu'un. C'est cela le pouvoir de l'imagination humaine, le pouvoir de l'esprit. Une image se forme dans l'esprit et le lendemain, la voilà qui devient une réalité. Ce que vous imaginez deviendra la réalité de votre vie. Donc, rappelez-vous ces trois facultés. La pensée, le sentiment et l'imagination. Nous en avons été dotés pour qu'on puisse s'épanouir dans la vie, pour qu'on puisse réaliser le but de notre naissance humaine, et non pas pour nous conduire à telle ou telle forme de négativité. Mais si vous n'êtes pas un tant soit peu entraîné, si vous ne pratiquez pas ce miracle de la pensée positive de façon consciente, vous pourriez être sujet à la dépression et à la négativité. La tristesse, la mauvaise humeur dont on n'arrive pas à se débarrasser, les pensées et les habitudes compulsives, tout cela peut s'inviter dans votre vie si vous ne comprenez pas ces principes. C'est une question de pratique délibérée. Il s'agit de pratiquer la pensée, le sentiment et l'imagination positive. C'est cela l'essence du miracle de la pensée positive. C'est cela l'essence de la pensée positive. C'est cela l'essence de la pensée positive. C'est cela l'essence de la pensée positive.